Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'appelle Nathalie Krebs, je suis formatrice internationale dans le domaine de la beauté, la prothésie angulaire, le coaching en maquillage et l'extension de cils. Aujourd'hui je vous parle de Vania. Vania c'est une personne que j'apprécie énormément tant par ses qualités humaines que par son professionnalisme. C'est une pro de l'organisation, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, je vous avais dit que je la présenterais un peu plus en détail puisque vous avez été très 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 nombreuses à montrer beaucoup d'intérêt pour justement le domaine de l'organisation. Vous m'avez dit que souvent dans votre vie vous n'étiez pas assez organisé et que ça vous posait des problèmes au quotidien. Donc dans cette vidéo regardez là bien bien jusqu'au bout parce que voilà vous pourriez être intéressé par ce qu'on dit à la fin. Donc elle va vraiment se présenter déjà, vous dire en quoi est-ce qu'elle va pouvoir vous aider parce qu'en fait Vania il faut savoir que c'est quelqu'un qui a et bien réorganisé des entreprises et donc du coup elle s'y connaît vraiment très très bien dans l'organisation et puis elle a souhaité finalement après consacrer plus de temps à ses enfants, pas passer 40 heures par semaine à travailler pour un patron. Donc elle a décidé donc de monter son entreprise et du coup et bien d'aider un maximum de personnes. C'est vraiment une personne formidable donc voilà j'ai voulu la mettre en avant sur ma chaîne pour moi c'était normal. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo où elle va se présenter, où elle va déjà vous donner des petites pépites au niveau de l'organisation et surtout qu'elle va vous montrer en quoi ça va changer votre vie et vous allez voir que si actuellement et bien vous rencontrez finalement des difficultés au niveau et bien on va dire au niveau de l'organisation mais pas seulement c'est-à-dire plus sur le plan personnel où vous ne vous sentez pas forcément aligné, vous sentez que vous avez la tête sous l'eau et bien elle pourrait vraiment 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 faire la différence pour vous. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo qu'on vient d'enregistrer il y a deux minutes et donc du coup voilà comme ça vous allez pouvoir la découvrir un peu plus et vous aurez la possibilité de la contacter ensuite pour justement voir si elle peut vous aider ou non et puis elle vous donnera déjà par téléphone ou par mail des informations qui pourront vous aider dès à présent voilà et elle le fait gratuitement donc vraiment profitez-en elle aidera pas beaucoup de gens donc parce qu'elle veut vraiment donner un maximum maximum de valeur à chacune et donc du coup voilà en tout cas on parle de tout ça dans la fin de la vidéo restez bien jusqu'au bout et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez justement voir sur cette chaîne peut-être des vidéos d'organisation elle m'a proposé aussi et je lui ai proposé aussi qu'elle intervienne sur la chaîne pour donner des petites pépites d'organisation donc si ça vous intéresse dites le moi dans les commentaires et donc du coup on mettra ça en place pour les prochaines semaines voilà je vous dis à très bientôt et un grand merci comme d'habitude de regarder les vidéos bye coucou vania comment tu vas coucou nathalie ça va très bien et toi voilà super donc on est aujourd'hui ensemble pour parler un petit peu de ton projet professionnel et aussi de ce que tu peux apporter finalement aux gens donc j'ai déjà un petit peu parlé de toi dans le début de cette vidéo je t'ai un petit peu présenté mais j'aimerais bien que tu te présentes aussi à ton tour oui avec plaisir alors déjà je te remercie pour cette vidéo donc alors moi je m'appelle vania j'ai 30 ans je suis maman donc de deux bébés voilà et donc pour raconter juste un petit peu mon parcours professionnel j'ai décidé maintenant il y a quelques mois en arrière de d'arrêter mon activité de salarié pour me consacrer pleinement à au développement de mon entreprise puisque suite au succès que j'ai pu connaître en tant que salarié dans différentes structures sur suisse puisque je suis frontalière j'habite en france mais je travaillais sur suisse à l'époque j'ai vraiment décidé de mettre à profit toutes mes connaissances tout mon savoir toute mon expérience au profit justement de mon entreprise et ça sera donc le sujet de cette vidéo super donc justement je l'ai un peu dit au début de la vidéo mais j'aimerais bien que tu reviennes justement sur ce que tu as pu apporter justement aux entreprises en termes d'organisation et les résultats que ça a eu au niveau voilà de peut-être de l'ambiance qui a eu mais également au niveau du chiffre d'affaires est ce que voilà dans un deuxième temps ce que tu pourrais éventuellement apporter à d'autres personnes ici bien sûr alors du coup moi quand j'ai débuté mon travail en fait en suisse il faut savoir que j'étais véritablement passionné par un sujet qui était l'organisation mais c'était pas du tout ce qu'on me demandait de faire mais alors vraiment pas du tout moi à l'époque je sortais de l'école de droit voilà je venais d'être diplômée en droit et j'avais vraiment besoin d'un break j'avais vraiment besoin de faire une pause sur le droit parce que manger des années de droit à un moment donné on suffoque un peu pour toutes les personnes qui savent un petit peu le domaine c'est un peu c'est lourd à porter et du coup je m'étais dit pourquoi pas tenter je prends un nom sabbatique et pourquoi pas tenter un autre domaine qui était la vente à la base c'était vraiment de la vente donc voilà j'ai postulé j'ai été prise donc pour expliquer un petit peu j'ai commencé vraiment à tout en bas de l'échelle j'ai commencé à l'heure vraiment donc pour moi c'était vraiment une année sabbatique dont je me prenais pas trop la tête et petit à petit au bout de quatre mois on m'a proposé donc un fixe donc j'étais en fait vendeuse à l'époque en prêt-à-porter féminin voilà j'adorais la mode voilà j'étais très jeune j'avais vraiment envie d'expérimenter ce domaine là et enfin quelque chose d'un petit peu plus léger voilà vraiment c'était pas bûcher bûcher c'était vraiment plus léger même si c'est vraiment un métier à prendre très au sérieux puisque c'est vraiment un très beau métier avec des contraintes des contraintes mais aussi beaucoup d'avantages mais bon ça je m'égare mais effectivement donc très vite j'ai évolué donc dans un poste fixe que j'ai accepté mais j'avais bien prévenu ma hiérarchie que j'allais pas rester éternellement puisque moi c'était juste une année sabbatique sauf que du coup au bout de quelques mois à peine je crois même pas quatre cinq mois quelque chose comme ça je suis passé donc gérante en fait d'une structure d'un magasin donc opportunité bah quand j'ai débuté là-dedans je m'y attendais pas du tout c'était pas du tout mon objectif mais j'ai accepté parce que voilà il me restait encore quelques mois et puis et puis je me prenais au jeu quand même franchement je me plaisais de plus en plus c'était vraiment mon truc et j'ai adoré cette expérience là et au bout de quelques mois encore on m'a proposé une autre structure encore à gérer et maintenant en fait il a fallu lors de ces reprises de structures réorganisées de a à z ces structures là il y avait bien besoin parce que voilà les précédentes voilà c'était pas très bien organisé et puis bien sûr quand on prend la gérance de quelque chose on aime bien tout réorganiser tout réaménager voilà j'ai été en je travaillais avec des équipes donc il fallait manager ces équipes là donc il y avait toute une organisation à faire à construire à pérenniser en fait bah pour les différentes structures et du coup ça a été un véritable challenge pour moi j'étais déjà quelqu'un d'organisé parce que vraiment c'était une passion pour moi mais c'est vrai que quand on a quand on doit développer une organisation professionnelle et en plus avec plusieurs structures parce qu'après voilà ça c'est encore davantage évolué enfin j'ai davantage évolué etc mais il a fallu vraiment vraiment tout réadapter aborter en fait un maximum de choses pour avoir justement une croissance de l'entreprise de ses structures que ça soit au niveau du management mais que ça soit aussi l'organisation en elle-même gérer stock etc les équipes tout ça mais aussi bien sûr deux chiffres d'affaires parce que le but c'est de tout faire pour que les structures connaissent un véritable essor et c'est ce qui a été le cas donc très très content très fier aussi de mes anciennes équipes voilà c'était vraiment un beau challenge et du coup j'ai mis en place beaucoup de choses j'ai expérimenté beaucoup de choses des choses qui ont très bien marché des choses qui n'ont pas du tout marché des choses moyennes mais du coup j'ai une véritable expérience à ce niveau là que ce soit personnellement mais également professionnellement j'ai appris de mes erreurs aussi parce que bien sûr quand on expérimente on fait des erreurs aussi mais voilà donc maintenant je sais très bien savoir ce qui peut fonctionner ce qui ne peut pas fonctionner afin de développer donc une entreprise pérenne voilà bah c'est super tout ça et du coup maintenant tu t'es dit eh bien je n'ai plus envie de faire tout ça justement parce que tu me disais que ça prenait trop de temps trop d'énergie que tu travailles plus de 40 heures par semaine que tu n'en pouvais plus parce que tu avais donc la gérance de deux magasins on t'avait même proposé la gérance d'un troisième magasin et là tu t'es dit non je vais pas y arriver c'est ce que tu me disais hein voilà voilà donc c'est pour ça que tu as décidé de créer ton ta propre entreprise où justement ton but va être d'aider des personnes alors que ce soit des mamans au foyer des mamans qui travaillent mais également des entrepreneurs pour justement eh bien qui mettent en place certaines actions certaines choses pour faire en sorte d'être mieux organisé et gagner plus de temps c'est donc ce que tu proposes alors c'est tout à fait ça en fait j'ai rencontré une grosse difficulté parce qu'alors moi à la base j'étais quelqu'un de carriériste quand on décide de faire du droit on sait qu'on en a pour très très longtemps et j'avais pas vraiment d'objectifs je savais que par exemple j'allais avoir des enfants et tout ça mais c'était pas mon objectif premier sauf qu'elle est intervenue en 2017 et c'est là où tout a chamboulé pour moi c'est que j'ai eu donc ma première chipie il ya aujourd'hui trois ans et là honnêtement mon travail me prenait beaucoup de temps parce qu'il faut savoir que dans le commerce même si je manageais des équipes on a quand même un statut différent que vendeuse à proprement dit on fait aussi la vente etc mais il ya d'autres choses à gérer à côté il faut savoir que du coup il ya des horaires les horaires on finit faire le soir également travail week-end etc et c'est vrai que petit à petit c'était quelque chose que avec une vie de famille parce que j'habite loin quand même de la frontière dont j'avais déjà 45 minutes le matin 45 minutes le soir et encore c'est quand tout allait bien quand quand il n'y avait pas de bouchons et c'est ce que bon en général c'était plus une heure de trajet du coup tout ça a fait qu'il a fallu que je m'apprenne que j'apprenne réellement à m'organiser en tant que femme en tant que maman du coup parce que j'étais devenue maman et en tant que du coup gérante de plusieurs structures donc ça a été tout un chamboulement pour moi qui était très carré très organisée qui me vraiment j'adorais mon métier vraiment j'adore encore j'adorais faire ça j'adorais mes équipes mais effectivement quand il y a eu bébé mes priorités ont été un petit peu différentes et petit à petit j'ai commencé à changer un petit peu au niveau de l'organisation mais pas seulement en tant que femme maman mais aussi professionnelle mais là où il y a eu le grand grand chamboulement et là où j'ai pris la décision de tout arrêter voilà d'arrêter mon activité de salarié c'est quand il y a eu bah ma deuxième grossesse voilà j'ai décidé donc quand j'ai eu mon fils de stopper et de mettre toutes mes connaissances vraiment que je pouvais apporter à l'entreprise de du coup de me les garder et du coup de en faire profiter différemment mais ne plus rester sur partager mes connaissances au sein d'une seule et unique entreprise mais le mettre vraiment à profit pour toutes les personnes qui souhaitent s'organiser par exemple en tant que maman en tant que femme entrepreneur en tant que voilà femme tout court organisation de voilà en général mais également pour toutes les personnes qui du coup veulent développer leur entreprise un petit peu perdu au niveau de l'organisation qui aimerait concilier vie de famille très important et entreprenariat ou même salarié si vous avez un travail très très prenant pour justement concilier donc obtenir tout simplement une harmonie voilà parce que pour être heureux tout simplement ce que je pense que quand même le but d'une vie c'est de pouvoir profiter de sa famille de ses enfants de les voir grandir et non pas être tout le temps au boulot au boulot au boulot en sachant c'est très important quand même s'il faut payer les factures bien sûr mais c'est vrai que quand je parle avec l'entourage quand je vois pour les personnes qui me contactent au sujet de l'organisation c'est vraiment leur douleur en fait le fait qu'elles n'ont pas le temps elles ont par exemple envie de développer quelque chose à elle propre vraiment un autre bébé créer une entreprise mais ils n'ont pas le temps parce qu'elles sont déjà salariés elles sont mamans de 1 2 3 4 enfants et elles n'y arrivent pas j'ai pas le temps elle me dit j'ai pas le temps j'y arrive pas et pourtant j'aimerais tellement mais comment faire j'ai qu'une journée de 24 heures je n'y arrive pas ça c'est un exemple voilà parmi parmi toutes les personnes voilà qui a envie de se lancer à leur propre compte mais voilà il y a plein d'exemples comme ça et ça m'attriste beaucoup parce que on peut tous on a tous 24 heures déjà et on peut tous y arriver il ya juste des stratégies des techniques des systèmes à mettre en place chaque jour pour justement réussir à avoir un équilibre dans tous les domaines de notre vie en fait je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait eh bien moi je suis dans le cas clairement où j'ai mon entreprise déjà entreprise qui a bien bien évolué je suis passée d'une entreprise à une société qui marche plutôt très très bien et en fait je suis un peu multi casquette c'est à dire que je fais un petit peu tout puisque en fait je travaille juste avec mon conjoint on est juste à deux à gérer tout ça et c'est vrai que quand c'est une grosse société enfin grosse société je m'entends mais voilà elle a bien bien évolué au bout d'un moment on se sent sous l'eau on se dit avec un bébé enfin voilà ma fille était très jeune à l'époque un enfant actuellement je suis enceinte je vais bientôt accoucher donc d'autant plus je vais devoir repenser toute mon organisation et c'est vrai qu'à un moment donné je me sentais assez épuisée même les élèves me disaient mais nathalie tu en fais beaucoup trop calme toi un petit peu c'est vrai que je partais dans tous les sens je voulais tout faire je voulais créer toujours plus de formations toujours plus de contenu donner toujours plus aux gens parce que voilà je suis comme ça je suis généreuse j'aime bien et à un moment donné je me suis dit soit tu continue à donner 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 et tu vas t'épuiser tu vas finir en burn out soit tu essaies de trouver justement un équilibre mais c'est vrai que cet équilibre c'est pas facile de le trouver et c'est justement grâce à toi grâce à des des petites pépites que tu m'as donné et encore j'ai envie de dire avec le peu que tu m'as donné ça a fait un changement énorme donc j'ose même pas imaginer la formation que tu es en train de sortir je pense que ça va être juste voilà je pense que ça va réellement changer la vie des gens parce que déjà rien que pour moi ça m'a changé la vie parce que rien que les petites choses que j'ai mis en place et bien ça fait que et bien voilà je me concentre à fond certaines heures dans la journée sur mon travail je suis focus à fond et tout le reste de la journée je vais pouvoir profiter de ma fille et j'ai même vu un changement au niveau de son caractère elle est beaucoup plus comment on va dire ça plus à être dans la patience dans l'empathie dans oui maman je comprends maintenant c'est tes heures et ensuite tu seras avec moi avant j'essayais de tout faire en même temps et j'arrivais à rien faire en fait j'arrivais pas justement justement c'est parce que tu lui donne en fait du temps de qualité c'est ça parce qu'un enfant on peut on peut par exemple être avec ses enfants parce que voilà maintenant je suis maman à temps plein c'est à dire que vraiment je suis tout le temps avec mes loulous mais j'ai dû adapter pour justement mon entreprise pour pouvoir être quand même disponible pour pour mes clients etc mais un enfant lorsqu'il a eu il a absorbé le temps de qualité avec la personne désirée donc par exemple la maman et bien il va comprendre que maman va devoir à un moment donné laisser le laisser pour pouvoir vaquer à ses occupations tout simplement que vous soyez maman envoyé ou que vous soyez maman salarié ou entrepreneur peu importe l'enfant a besoin tout simplement vraiment qu'on s'occupe de lui à 100% quand on s'occupe de lui pas faire la main pas faire à manger en même temps pas faire l'aspirateur en même temps non rien qu'avec donc c'est vraiment très important et c'est pour ça c'est très bien que tu le dises parce que ta fille voilà elle a changé de comportement parce qu'elle a eu son tremplin de maman en fait et du coup elle comprend et tout ça voilà c'est vraiment des petites techniques des petites routines des habitudes à mettre en place afin que tout s'harmonise et que justement nos enfants comprennent également que voilà nous maman on est laboureux mais qu'on a plein d'autres choses à faire qu'il faut le faire oui tout à fait et ce que je voulais dire aussi c'est que moi à la base j'avais pas envie de changer quelque chose à ma vie tu vois pour moi c'était une contrainte de me dire bon maintenant je vais m'organiser parce que je déteste ça tu vois je suis quelqu'un un peu de qui fait voilà qui fait ce qu'elle ce qu'elle a envie quand elle a envie je tu vois un peu bon très désorganisé je me mets pas de réveil le matin des fois je travaille jusqu'à deux heures dans la nuit voire quatre heures je fais un peu comme ça vient quoi et c'est vrai que je me suis dit est ce que je vais réussir à le mettre en place moi une personne très désorganisée est ce que ça va marcher pour moi dans mon cas parce que je vais être honnête avec toi j'avais lu plein de livres sur l'organisation j'avais suivi des conférences des choses comme ça mais de la manière dont toi tu as amené les choses en fait je sais pas ça m'a paru simple donc je me suis dit bon bah si ça a l'air si simple on va tester et je l'ai testé sur un deux jours j'ai commencé déjà à avoir les bénéfices et je l'ai testé sur une semaine j'ai continué à avoir de plus en plus de bénéfices par exemple ma fille qui commençait à jouer seule qui n'a jamais joué seule le soir elle réclamait moins de temps de justement à passer ensemble parce que je lui faisais toujours des rituels sur une heure donc c'est vrai que ça me prenait énormément de temps parce qu'elle était tout le temps la maman encore ci maman encore ça et puis bon moi j'aime bien satisfaire ma fille au maximum donc bon j'étais là pour elle mais c'est vrai que ça me pesait un petit peu de devoir justement encore qu'elle gratter 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 et maintenant du coup les rituels c'est 10-15 minutes donc vraiment j'ai l'impression que le temps que je passe maintenant avec elle dans la journée j'ai plus besoin de le rattraper le soir et du coup elle s'en va plus rapidement plus sereinement et c'est top vraiment moi j'ai vu un avant après avec le peu de choses que j'ai mis en place donc je me dis si je rajoute encore des choses mais je vais être ultra productif et en plus de ça j'ai vu mon chiffre d'affaires qui a presque doublé donc tu vois c'est incroyable je peux faire plus de choses et j'ai l'impression de travailler moins donc c'est génial et je pense que pour les gens justement qui veulent lancer une entreprise le fait de prendre une formation d'organisation c'est presque essentiel en fait parce que c'est comme moi je dis à mes élèves on peut apprendre la technique c'est à dire on peut apprendre à faire les ongles on peut apprendre à maquiller on peut apprendre l'extension de cils mais si après on ne sait pas vendre sa prestation j'ai envie de dire ça sert à rien autant c'est important d'apprendre un petit peu le marketing les choses comme ça à côté autant l'organisation pour moi c'est tout aussi important et malheureusement on a trop tendance à se dire peut-être oh j'en ai pas besoin alors que oui je vais essayer puis je verrai puis j'adapte pour et c'est tout à fait ça voilà effectivement on se dit qu'on n'a pas besoin de ça parce que bon oh ça va aller aussi ou ça mais réellement quand on met en place les bonnes actions précises il y a vraiment vraiment un impact et j'ai envie de dire je pense qu'on peut réussir beaucoup plus vite quand on est organisé et pas passer un an à créer son entreprise alors moi je parle bien sûr de mon domaine mais c'est dans tous les domaines on peut très bien ouvrir une entreprise sur je sais pas la confection de rembourrage de chaises enfin j'en sais rien de cours de piano peu importe voilà en tout cas je pense que l'organisation que ce soit dans tous les domaines et même comme tu le disais pour une maman au foyer qui peut-être à gérer les plannings de plusieurs enfants avec les activités les machins peut-être qu'elle se sent sous l'eau et peut-être que justement toi tu peux aider eh bien cette personne à mieux s'organiser dans sa journée pour optimiser son temps et avoir des temps libres pour elle quoi je pense que ça peut réellement changer ça parce qu'il y a des manières il faut savoir à complètement et puis mais ça c'est fou parce que alors déjà l'organisation c'est une super bonne nouvelle c'est que ça s'apprend c'est pas il n'est on ne n'est pas déjà en mode je suis organisé pas du tout ça s'apprend et comme tu l'as dit le fait de savoir s'organiser va permettre de gagner un temps fou mais dans tous les domaines de la vie de toute façon que ça soit donc personnel professionnel peu importe lorsqu'on sait où on va lorsque vraiment tout est précis tout est quadré alors je relève un point où tu disais que toi tu aimes bien l'imprévu faire un peu ce que tu veux que ça te dérangeait un petit peu d'être en mode cadré tout ça que tu sentais que c'était pas vraiment pour toi l'organisation en fait si c'est justement ces gens là qui moi bah j'adore travailler avec eux parce que ils voient une nette différence parce que tu peux avoir de l'imprévu dans ta vie à pose aucun souci mais il faut quand même laisser la place pour être productif pour être vraiment en mode cadré en mode gagner du temps pour justement des temps qui nous servent en fait qui nous tient à coeur par exemple développer une entreprise passer du temps avec ses enfants etc etc peu importe une passion si vous avez une passion avoir du temps pour ces patients là pour justement bah s'épanouir en fait c'est vraiment très très important parce que lorsqu'on commence une journée c'est ce que je dis toujours à mes clients c'est commencer votre journée avec un plan et les gens des fois ils me regardent mais attend un plan pour quoi faire parce que si vous commencez votre journée avec un plan vous allez voir à quel point vous allez gagner du temps grâce à ce plan tout à fait pardon grâce à ce plan vous allez voir que c'est assez fascinant c'est incroyable et vous allez tellement satisfait de vous c'est vraiment une satisfaction personnelle quand on a pu tout accomplir parce que on a tendance nous les femmes je suis une femme je parle pour les femmes mais à se rajouter des tâches et des tâches longues comme le bras et au final on n'arrive pas à tout faire ben non on est humaine en fait donc se mettre dix choses à faire dans la journée c'est pas possible en fait clairement et après on est dégoûté de nous on n'est pas satisfait de notre journée du coup on culpabilise et ça fait ça crée de la frustration et tout ça ça peut vraiment être évité par des techniques des petites choses qu'on met en place quotidiennement pour justement être épanoui au quotidien c'est ça et moi j'ai envie de rajouter quelque chose sur ça c'est qu'après le problème c'est qu'on risque de tomber dans la procrastination c'est que si on a tellement de choses à faire on se dit ouais mais j'ai pas envie en fait clairement donc on est déjà désespéré avant même de se dire ouais je vais je vais devoir faire tout ça et du coup qu'est ce qu'on fait alors je parle de mon cas personnel quand je procrastine je mange quand je mange je grossis donc s'il y a d'autres femmes comme moi et ben si vous voulez arrêtez de manger passez à l'action la procrastination ça va être quoi ça va être de se dire oh ben je n'ai pas trop envie de faire ça oh je me mets juste cinq minutes devant la télé cinq minutes ou alors voilà réseaux sociaux cinq minutes mais les cinq minutes c'est très vite deux heures après et après on se dit mince mais voilà j'ai perdu deux heures je suis dégoûtée maintenant il faut que j'aille chercher des enfants à l'école ou faut que je leur fasse le goûter ou ci ou ça et voilà on a journée de passer voilà exactement et en fait toi tu m'as appris fais moins dans la journée mais fais le chaque jour et en fait en faisant comme ça plutôt que effectivement moi j'étais le genre de personne qui me met quarante tâches dans la journée voire soixante-dix tu vois c'était les deux bras et du coup je me suis dit bon je vais essayer je vais essayer de suivre son conseil ça va être difficile pour moi d'en faire moins en fait tu vois j'ai essayé d'en faire moins et je me suis rendu compte qu'au bout d'une deux semaines j'avais plus avancé que si je m'étais imposé de tout faire parce que de toute façon je sais que je n'aurais pas réussi à tout faire j'aurais été déçu de moi même comme tu l'as dit et plus tu es déçu moins tu arrives à faire le lendemain et c'est dévaloré voilà c'est un cercle vicieux total ouais c'est très très compliqué et en plus pour s'en sortir c'est compliqué parce que lorsqu'on rentre dans cet engrenage on prend du retard à tous les niveaux que ce soit personnel professionnel et après la surcharge elle en est là on n'en peut plus et ça conduit à quoi dépression des mamans par exemple ou burn out que ce soit salarié ou pas salarié entrepreneur peu importe et c'est ça devient le chaos total et on n'est pas bien et après ça peut avoir de véritables conséquences mais tout si on regarde dans tous les domaines de notre vie tous sans exception on a besoin d'organisation tous et si on a de grosses difficultés à ce niveau là on part déjà avec un gros poids au pied en fait puisque bah on va essayer de se dépatouiller on va ramer on va perdre du temps ça va nous agacer donc voilà c'est très compliqué bon vania c'est vraiment génial tout ce que tu as pu m'apporter et ce que tu vas pouvoir apporter aux autres et justement comme on disait tu es actuellement en train de travailler justement sur différentes formations dont deux formations vraiment phare que tu veux apporter aux gens une plus pour le plan un peu plus personnel de ce que tu m'as dit plus pour les femmes au foyer les femmes salariées et une qui va être plus axé entrepreneuriat si on a envie de lancer sa boîte comment justement mettre les choses en place dans ce cadre là mais où tu parleras aussi c'est ce que tu m'as dit du plan personnel puisque finalement voilà on n'est pas qu'une seule on n'a pas qu'une seule casquette on en a plusieurs donc c'est important de parler tout donc justement est ce que tu peux éventuellement nous parler un petit peu mais vraiment succinctement de ces offres là et aussi de comment te joindre pour les personnes qui ont envie justement et ben d'en savoir un petit peu plus bien sûr donc alors moi je voulais vraiment de part les difficultés que que je constate parce que voilà beaucoup beaucoup de monde me sollicite pour plusieurs personnes me sollicite justement pour certaines difficultés beaucoup reviennent c'est souvent beaucoup beaucoup de problématiques récurrentes sont voilà sont très présentes pour les gens donc moi ce que j'ai voulu faire c'est mettre en place donc deux formations principales comme tu l'as dit une plus personnelle et une plus professionnelle parce que voilà chacun pourra y trouver son compte et je voulais vraiment émettre énormément de valeur mais en me basant sur des faits réels sur des expériences sur vraiment des besoins que la plupart des gens rencontrent mais pas que donc pour cela j'ai décidé donc de créer des formations qui sont en cours de rédaction de création de vidéos etc parce que je me base énormément sur les besoins des gens donc en fait c'est un petit peu des formations de collaboration puisque j'ai décidé donc de lancer des pré-ventes lors de ces pour obtenir ces formations là à des prix vraiment très exceptionnel justement concernant ces formations là en pré-vente parce que j'aimerais vraiment que ça soit axé à la majorité des gens j'aimerais donner infiniment de la valeur pour justement sortir de toute cette de ce surmenage en fait parce que lorsqu'on parle avec les gens il y a énormément de surmenage et ça amène à des conséquences mais 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 catastrophique enfin moi il ya des situations que je peux constater où je me dis mais comment comment tu as fait pour en arriver là pour que ça soit si enfin voilà c'est un mal-être en fait vraiment lorsqu'on se sent débordé épuisé fatigué frustré on culpabilise parce qu'on dit tout le temps non à nos enfants par exemple maman voilà on est tout le temps sollicité par nos enfants et souvent la réponse qu'on a je suis désolé mon coeur mais je sais pas le temps bah si en fait on peut avoir le temps tout est une question d'organisation et vraiment j'aimerais apporter toutes les clés nécessaires pour que la personne soit au maximum épanouie mais pour elle mais aussi pour son entourage vraiment c'est quand même important on ne dit pas seul en règle générale donc voilà c'est vraiment des formations qui vous guident pas à pas je vous prends vraiment par la main pour développer soit l'organisation du côté personnel donc le côté personnel vous allez avoir vraiment toute une organisation qui est en main interne mais également de votre chez vous voilà pièce par pièce vraiment l'organisation d'un foyer totalement mais ça peut passer par l'organisation budgétaire l'organisation des menus des courses enfin vraiment quelque chose d'ultra méga complet que nous normalement en tant que femmes nous vacons à nous voilà à nos occupations d'une seule et même journée donc voilà ça sera vraiment très complet et après bah pour toutes les personnes qui se lancent dans le business qui veulent créer ou qui créent ou qui sont déjà bien établi mais qui constatent une stagnation qui ont des difficultés à justement à pérenniser leur société on revoit tout voilà pareil je vous prends main enfin je vous prends par la main pour vraiment essayer de vous aider à vous réorganiser on trouve vraiment quelque chose d'adapté à vous donc bien sûr il y aura des accompagnements et ensuite il y aura quand même une troisième offre pour toutes les personnes qui veulent vraiment un accompagnement poussé vraiment au quotidien je propose tout ça donc voilà de toute manière comme l'a dit Nathalie je vais vous donner donc mes coordonnées donc je sais pas si on les notera là mais contactez moi donc par mail à liamigna arrobas gmail.com et de toute façon je pense que ça sera m'aider voilà vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question on pourra regarder ensemble un petit peu bah quelle formation vous conviendrez le mieux en sachant que voilà parce que l'organisation c'est assez spécifique quand même à chacun donc vraiment on pourra s'appeler pour on pourra se faire un petit entretien pour justement voir ce qui vous correspondrait le mieux à votre situation du moment donc voilà pour pour les petites formations qui vont très prochainement donc sortir mais que je lance en pré-vente justement pour vous les proposer en en offre exceptionnelle en prix exceptionnel donc c'est une offre que tu m'as dit qui sera vraiment limitée dans le temps parce que tu la proposeras plus quand tu auras sorti vraiment l'intégralité de la formation donc les filles si vous voulez en profiter ou les hommes s'il y a des hommes sur cette chaîne eh bien ce sera vraiment le moment d'agir tout de suite parce que après une fois que que finalement la toute la formation sera accessible eh bien il n'aura plus cette offre donc je résume un petit peu pour pour être sûr que les gens ont bien compris donc là tu fais une offre de pré-vente le temps que tu crées la formation tu veux tu ne voulais pas la créer entièrement avant de la vendre tout simplement pour la faire avec les personnes qui vont voilà pour répondre directement à leurs problématiques donc tu t'adaptes exactement aux problématiques que eh bien les premières personnes qui vont te contacter et prendre ta formation vont avoir donc c'est une chance énorme puisqu'en fait tu vas être en relation directe avec elle tu vas discuter avec elle et c'est vrai qu'après dans un deuxième temps tu auras peut-être moins le temps de faire ça et puis ta formation sera créée donc effectivement bon je pense que tu vas la mettre à jour régulièrement mais là tu vas vraiment être en étroite relation avec les premières personnes et ça c'est une chance énorme pour celles qui veulent justement avoir un accès à toi parce que du coup ben pour un prix mais vraiment on en a parlé avant le prix va être dérisoire tu vas pouvoir justement leur donner accès à une valeur qui est énorme dire que si elle passait par par quelqu'un d'autre elle paierait peut-être dix fois le prix que toi tu vas demander alors je pense voilà mon but c'est vraiment d'aider un maximum de gens comme je l'ai dit tout à l'heure d'écouter mon entreprise pour justement ne plus me consacrer à ce domaine restreint au final parce que je ne servais qu'à une petite minorité je veux vraiment développer toutes ces connaissances tout ce que j'ai pu tester vraiment au plus grand nombre parce que moi personnellement ça m'a changé la vie ça m'a changé quand même la vie de plusieurs personnes donc voilà vraiment c'est des choses qui doivent se savoir pour ben voilà on a le droit d'avoir une vie épanouie on n'a pas que des contraintes dans la vie il faut profiter de la vie et pour profiter de la vie il faut quand même être organisé oui tout à fait et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te mettre en valeur sur sur ma chaîne parce qu'en fait c'est pour moi c'était même une évidence parce que tu m'as tellement aidé moi que je me suis dit j'ai cette envie que d'autres personnes parce que voilà je pense qu'on est deux personnes assez généreuses on a envie de faire des choses pour que les gens se sentent bien moi c'est c'est vraiment ce que je dis depuis le depuis des années j'ai envie je me donne à 200% pour aider les gens toi tu es dans la même dynamique on se retrouve vraiment sur ces points et c'est vraiment pour ça que je me suis dit j'ai envie d'en parler sur sur ma chaîne parce que c'est voilà pour moi c'est tu m'as tellement 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 apporté que c'était juste une évidence en fait donc voilà c'est super donc bon on va arrêter là pour pas que la vidéo soit trop trop longue en tout cas encore une fois je te remercie pour celles qui veulent te contacter je mettrai tout en barre d'infos donc juste en dessous vous pourrez la contacter je mettrai également dans les commentaires comme ça vous retrouverez plus facilement Vanilla va vous consacrer je sais pas 10-15 minutes pour parler de vos problématiques voir si effectivement eh bien vous rentrez dans je n'ai pas envie de dire les critères mais si finalement vous avez des problématiques qu'elle pourrait résoudre et si elle peut résoudre ces problématiques là eh bien elle vous fera effectivement elle vous donnera l'accès aux offres encore une fois qui sont très limités dans le temps puisque tu es très rapide à créer la formation donc je pense que ça va durer très très peu de temps donc il faut en profiter maintenant et tu m'avais dit aussi que tu voulais pas suivre trop de personnes pour justement consacrer du temps à chacune et c'est ça voilà et donc du coup parce que l'organisation l'organisation le souci c'est que c'est très spécifique donc vraiment je peux vous aider au maximum donc je peux pas prendre 20-30 personnes c'est pas possible parce que du coup j'aurais pas assez d'une journée pour tous vous aider c'est pas possible donc vraiment je veux accorder un maximum de temps pour vous aider au quotidien et pour ça c'est pour ça que j'ai décidé de pas prendre beaucoup de monde dans un premier temps pour vraiment être disponible pour vous ouais tout à fait donc voilà déjà vous ne risquez rien puisque en fait déjà vous allez parler avec Vanilla voir si le contact passe bien voir si elle peut vous aider et dans un deuxième temps elle vous fera éventuellement une offre si elle voit qu'elle peut vous aider et après voilà vous pourrez toujours prendre la décision de venir la rejoindre ou pas mais en tout cas cet appel là déjà va vous aider parce que c'est une personne formidable qui va déjà vous apporter des petites clés par téléphone qui va déjà passer un petit peu de temps avec vous pour vous aider justement à voir les priorités peut-être parce que des fois on est tellement sous l'eau qu'on ne voit plus par où commencer on sait plus par où voilà je commence par ça ou ça donc là elle va déjà vous aider par téléphone et ensuite si vous avez envie d'aller plus loin vous pourrez mais ce n'est pas du tout une obligation on est bien d'accord sur ça l'appel est gratuit tu donnes de ton temps donc voilà mais appelez-la seulement si vous êtes vraiment motivé parce que si c'est juste pour papoter voilà encore une fois on n'a pas de temps non plus à perdre dans ces cas là mais mais voilà si vous êtes motivé à changer quelque chose à votre vie à avoir une vie plus épanouie peut-être donner plus de temps de qualité comme on disait à vos enfants ou si vous projetez d'avoir des enfants et que vous dites je suis déjà à 90% de ce que je peux faire comment je vais faire ça me panique un peu ben voilà c'est tout des cas c'est tout des cas où tu peux les aider et dans ce cas là prenez la décision de voilà ça vous coûte quoi de passer 10-15 minutes au téléphone rien mais ça peut changer énormément de choses voilà donc on va arrêter sur ça je te remercie encore énormément vania d'avoir consacré ce temps-là justement pour partager un petit peu ce que tu fais qui est génial qui vraiment est essentiel pour moi dans une vie vraiment et je me dis qu'en plus au prix où tu veux le proposer mais c'est t'apporte tellement pour un prix tellement dérisoire que ce serait vraiment dommage de passer à côté en tout cas je te fais encore plein plein de bisous et puis ben je te dis à très vite ben merci à toi Nathalie à très vite à bientôt ciao 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 ciao